La collection de poche des éditions La Table Ronde qui s'appelle La Petite Vermillon va publier quatre romans noirs. Ce sont des rééditions. C'est à la demande d'Alice Déon qui me l'a proposé. J'ai dit oui avec plaisir. Ça s'appelle Carte noire à Jérôme Leroy. Ce sont des romans noirs à mon avis qui ont été injustement ou injustement oubliés ou qui n'ont pas été réédités et qui sont pour moi des vrais objets de style parce que le roman noir pour moi est une littérature à part entière. Je ne parle pas forcément du roman policier mais ce sont des vrais écrivains en l'occurrence. Et donc le seul critère de cette collection c'est mon goût. Comme ça les choses sont claires. Donc il y aura quatre titres qui vont paraître au mois de mars en même temps. On les reconnaîtra parce qu'ils sont illustrés comme d'ailleurs c'est le cas pour La Table Ronde. C'est les illustrateurs qui indiquent par exemple la continuité d'une collection. Frédéric Fajardi lui-même auteur de roman noir qui est un auteur de La Table Ronde à un de son même illustrateur. Le mien, enfin le mien, l'illustrateur de cette collection s'appelle Stéphane Trappier. Donc comme ça c'est un style très reconnaissable. Les gens pourront repérer facilement la collection. Et donc les quatre titres il y a pour commencer un roman d'Hervé Prudhon qui s'appelle La langue chienne qui est un roman qui a une petite dizaine d'années qui n'avait jamais été repris en poche. Il y a un roman de Serge Quadrupani qui lui est un roman du début des années 90 et qui était voilà. Et un roman d'ADG en revanche qui est un texte un peu oublié qui s'appelait, qui est un roman noir, enfin en tout cas un roman noir sans mort mais qui est dans l'atmosphère du roman noir. Et le quatrième c'est un auteur là et là c'est un peu oublié aussi qui s'appelle Kaa comme dans Le Livre de la Jungle. C'est un pseudonyme évidemment. Lui aussi a disparu au début des années 2000 et c'est un écrivain à mon avis très important parce que c'est quelqu'un qui fait penser, enfin qui fait penser, c'est quelqu'un qui manifestement est du niveau de manchette ou même de Jean Eschnoz, c'est-à-dire une façon de jouer avec les codes du roman noir et une écriture très très froide mais très travaillée et très ironique en même temps. Et donc c'est une façon de montrer aussi que la table ronde, même si ça pouvait ne pas paraître évident au départ, est une maison qui qui peut aussi faire du... enfin qui a aussi une culture propre au roman noir. Si Alice Bdeon m'a proposé ça c'est que je suis à la fois, j'ai écrit aussi pour la série noire, que mes romans la table ronde finalement pour moi participent d'une esthétique noire également. Mais moi ce que j'aime aujourd'hui beaucoup dans le roman noir, ce sont des gens qui comme D.O.A, comme Marcus Malt, comme Marin Ledin, voilà c'est toute une... Dominique Format, c'est toute une... Serge Quadrupani, qui est parce que je ne réédite pas que des morts. Hervé Prudhon, voilà, ce sont des auteurs qui sont pour moi assez importants et qui justement sont assez importants parce que ce sont non seulement d'excellents raconteurs d'histoire mais ce sont des écrivains. C'est-à-dire que leur... il s'agit pas simplement de raconter une bonne histoire, ce qu'ils savent très bien faire. Il s'agit aussi d'être capable d'avoir... d'avoir une écriture derrière qui fait que ce qui est rare chez les polars, quand on a terminé de les lire, et c'est le cas des quatre titres de ma collection, on aura envie de les relire aussi. Parce que c'est rare, c'est vrai, quand vous avez des polars, vous vous dites souvent c'est lu, c'est lu. Quels sont les polars qu'on a envie de relire ? Je suis un gros lecteur de de romans noirs et de polars, mais combien est-ce qu'il y a d'auteurs que je relis ? Finalement, pas tant que ça. Et c'était... ça fait partie de mes critères de choix.